En écho à la mobilisation civile et syndicale de dynamique unitaire, des résistants gabonais ont entrepris un marathon militant à Paris. Au Gabon, ils risquent leur vie. Nous, on ne risque rien du tout. On fait juste un tout petit peu plus que notre part et c'est rien du tout par rapport à ce qui se fait au Gabon. Mais c'est parce qu'on ne peut pas être au Gabon en ce moment. On serait prêt à y aller. La seule question qu'on pose, vous travaillez à l'AFB, je suis chef de projet aussi, lorsqu'on finance quelque chose, il y a un projet, on décaisse une première fois, une deuxième fois, on va vérifier un chantier et quand le chantier est fini, on décaisse le tout. N'est-ce pas ? Il me semble, oui. D'accord. 800 millions d'euros. L'AFD a donné 800 millions d'euros. Il y a une autre équipe qui reviendra après nous parce qu'on a les photos des chantiers, on a tout ce qu'on a fait une étude bien approfondie là-dessus. Aucun chantier n'a été finaliste. Aucun. Où va l'argent de l'AFD quand vous décaissez 800 millions et il n'y a même pas une école ? Il n'y a pas les infrastructures derrière vous. Il n'y a aucune infrastructure. Pourquoi l'AFD ne vérifie pas ? Pourtant vous avez un bureau permanent, madame Laetitia Buffet est en ce moment. Mais vous avez une agence de contrôle. Bien sûr, il y a une agence de contrôle. Alors, on a les photos, on a tout, on ne parle pas en l'air. On a des photos des chantiers, des chantiers sont sous l'herbe, des bassins versants, tout est gaspillé. Il n'y a rien à été fait. Mais 800 millions d'euros ont été décaissés et 80 millions d'euros vont encore être décaissés. Où va cet argent ? Voici un dictateur qui massacre son peuple, qui tue ses gens. Mais à chaque fois, les banques légitimes avec l'argent du contribuable français financent un niveau. C'est pas normal. Avec vos impôts, monsieur. Nous avons décidé de venir à l'agence française de développement, dire non à cette agence. Et on reviendra le temps qu'il faudra pour qu'ils prennent conscience que l'impunité est terminée. Il faut faire quelque chose et surtout, dans quelques temps, quand on regardera derrière nous, il ne faut pas avoir de regrets et dire, ah, j'aurais dû faire, j'aurais dû faire. C'est maintenant qu'il faut faire. On n'a qu'un seul mot à dire, on n'est plus là pour négocier. Ali Bongo, tu dois partir. Nous sommes là devant le FMI. Tout à l'heure, nous étions devant l'AFD pour dénoncer la gabégie et dénoncer le fait que les institutions internationales puissent encore accorder de l'argent au dictateur Ali Bongo. Le FMI est là. Il vient d'accorder 100 millions. 100 millions à Ali Bongo. Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait au Gabon pour mériter encore 100 millions ? Oui, bonjour monsieur, j'aurai un document à déposer à un responsable s'il vous plaît. Afrique. Un responsable Afrique. Mais c'est mieux le FMI ici. D'accord, merci. Après l'AFD, nous sommes ici au FMI pour crier toujours notre colère. Ce n'est pas normal que pendant des années, on continue à donner de l'argent à un dictateur qui dilapide l'argent du Gabon à travers des voitures, à travers des voyages, à travers des projets qu'ils n'ont ni que nous t'êtes. En ce moment, parallèlement, il y a la dynamique unitaire à Libreville qui est en train de mener un mouvement social. Donc nous avons décidé que nous allons faire en même temps, en parfaite synchronisation avec la dynamique unitaire, un mouvement citoyen pour dénoncer les financements des dictateurs tels qu'Ali Bongo. Tout à l'heure, nous étions à l'AFD, au FMI. Donc le but, c'est de venir dire bonjour à toutes les institutions qui soutiennent le dictateur Ali Bongo et leur faire comprendre que la diaspora unifiée de Paris, de France et également les Gabonais au Gabon sont contre toutes ces institutions qui passent tout leur temps à supporter le dictateur Ali Bongo. Donc Ali Bongo, sache que nous sommes là, on ira partout. Et au Gabon, en même temps, tu vas subir ce qu'on appelle un tcham. L'heure a sonné, nous devons nous lever, nous devons nous lever haut comme un soldat pour libérer le Gabon, libérer le Gabon. L'heure a sonné, nous devons nous lever, nous devons nous lever haut comme un soldat pour libérer le Gabon, libérer le Gabon. Nous savons pertinemment que ces différentes radios ont ouvert l'élection présidentielle gabonaise en 2007. Et on vient par la même occasion déposer ce document parce qu'on s'étonne du silence plus ou moins complice de cette radio par rapport à ce qu'il n'y a pas. Alors nous sommes le 2 août 2018, nous sommes la diaspora gabonaise et en soutien avec Dynamique Lunitaire qui fait une AG assez formidable au niveau de Libreville, vu les conditions on va dire du pouvoir usurpateur. Nous sommes en soutien, nous sommes en marathon depuis ce matin, c'est à dire que nous avons fait l'AFD, le FMI, le Conseil économique et social, nous avons déposé des mémorandums et aujourd'hui nous sommes devant la maison de la radio pour revendiquer effectivement la vérité des urnes du 27 août 2016, à savoir qu'Ali Bongo doit dégager du pays et arrêter de nous voler l'argent en fait parce qu'on demande de l'austérité au peuple alors que de l'autre côté des gens sont au pouvoir et ils sont en train de bouffer l'argent du pays. Nous savons que ces différentes radios ont couvert les élections présidentielles au Gabon du 27 août 2016 et à l'heure actuelle, on se pose beaucoup de questions. Malgré les différents mouvements ici et là que la diaspora gabonaise mène notamment au Trocadéro, on n'arrive pas à comprendre le silence complice de différentes chaînes de télé, différentes radios à l'heure actuelle en Ile-de-France et on vient dire à ces journalistes que leur silence qui peut paraître complice et incompris des Gabonais. Il y a là France Info, France Info Télévision, France Inter, France Culture, Radio Classique, ce sont des médias grand public et nous sommes là pour justement parler au grand public. Les chaînes, les médias spécialisés Afrique, ils savent tout. Mais nous souhaitons, nous lançons un appel aux journalistes grands publics de s'emparer du cas du Gabon où il se passe des choses graves et qui pourront avoir des répercussions en France. Et en toute objectivité, toutes les actions qui sont menées par la diaspora gabonaise, toutes les actions qui sont menées par la dynamique unitaire au Gabon, nous leur demandons de relayer ces informations pour que l'opinion publique française prenne conscience de la crise qui en train de se produire actuellement dans notre pays, le Gabon. Je voulais d'abord dire un grand bravo, un grand bravo à tous les fonctionnaires, à tous les Gabonais conscients qui se sont levés aujourd'hui. Vous avez dit oui à l'appel de dynamique unitaire, vous avez bravé la peur. Est-ce qu'on vous a tué ? Non, vous avez le droit de vous lever, vous avez le droit de dire non parce qu'on n'est pas là pour faire reculer la fonction publique. Donc bravo encore à tous, bravo à dynamique unitaire, bravo à tous ceux qui se sont levés, les chômeurs, les artisans, merci, merci et bravo. Il faut nous rejoindre pour faire un petit bilan et continuer à programmer les actions à venir. Tout à fait. Hein John ? Tout à fait. Tu as un truc à ajouter ? Dynamique unitaire, merci. Dynamique unitaire aussi. Les Gabonais on vous soutient. Qu'il y a un truc à dire ? Dernière étape de ce marathon militant, l'ambassade. Et là, notre caméra a fortement dérangé. Pas l'ambassade, elle nous filme, nous. Nous sommes gabonais. Pourquoi ? On est dans la rue. L'ambassade, c'est pas ça l'ambassade. Là, c'est pas l'ambassade, on est dans la rue. Tu filmes, c'est mon image. Mais vous, vous avez le droit de me taper dessus ? Vous avez le droit de me mettre de l'acrimon ? Bon alors, mais alors, non, c'est pas le choix des Gabonais. Elle me filme, c'est moi qui lui donne la sensation de filmer mon image. Elle filme mon image. C'est lui qui nous l'a fait. Oh, voilà, voilà. C'est pas normal de vous filmer. Par contre, vous trouvez pas normal ? Tu as tué les Gabonais ? Vous me racontez quoi ? Tu as pourtant de menacer une femme. Tu restes là. Tu menaces pas une femme devant moi. Mais quand tu tu es des Gabonais, quand des vrais Gabonais tuent des Gabonais, vous trouvez ça normal ? Non, non, non. Elle a le droit, c'est une amie du Gabon. Et j'ai demandé si il y avait le droit de tuer les Gabonais. Tu es Gabonais là, vous dormez la nuit de penser qu'il n'y a pas eu de mort ? Arrêtez, vous n'avez pas le droit de menacer une femme. Vous n'avez pas le droit de menacer une femme. Essayez, essayez seulement. Essayez ! Comme on est pacifique là, essayez ! Vous tuez les Gabonais, essayez de faire le roi ici. C'est cela qui nous agresse. Qu'est-ce qu'il nous agresse ? Ils vont partir. Ils partent, ils se calment. Tout est calme. Voilà, merci. C'est une vie de la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte. Pour chassant à jamais l'injustice et la honte. Qui monte, monte encore et calme nos alarmes. Qui prônent la vertu et repoussent les armes. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. L'heure a sonné. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever haut comme un soldat. Pour libérer le Gabon. Libérer le Gabon. L'heure a sonné. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever haut comme un soldat. Pour libérer le Gabon. Libérer le Gabon. L'heure a sonné. Le pays sera libéré. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Alors nous met notre Seth... Sous-titrage FR ?